bon allez un petit peu ubg ok je vais encore me faire tuer comme d'habitude comme d'hab sincèrement dans le mode de jeu je croyais que ça rentrerait dans les niveaux du jeu mais rien et tout tu gagnes de l'argent et encore la misère je croyais qu'ils avaient ôté la musique mais non j'ai moins qu'ils désactivés parce que quand la fois j'écoutais avec la musique je croyais mais non c'est moi qui l'ai enlevé bien oui bien oui bien oui bon alors bon 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 je vais revenir j'ai vu son fils, son petit frère je l'ai vu il y a vite fait sur un mixeur apparemment il s'est fait raser la tête alors moi j'avais vu, je l'avais déjà dit sur une diffusion je l'avais dit d'ailleurs ils avaient fait une vidéo explicative pourquoi il avait été banni de twitch et sur cette vidéo sur youtube il avait des cheveux encore c'était avant qu'il se les rase et en fait ce mec a été banni de twitch bon pour des raisons que... enfin bref et donc le gamin qui était à côté de lui je sais pas si c'est son gamin toujours utile qu'il y a je l'ai vu enfin je l'ai vu je l'ai vu dans les... bah parce que le soir un partage de balade dans une heure il va être là avec sa tronche d'ayori enfin bref je l'ai vu il était en train de... t'as l'impression qu'ils ont été banni de twitch mais t'as l'impression que c'est... quand tu leur regardes jouer t'as l'impression que... pfff ça... ça les laisse... ça les laisse ni chaud ni froid quoi c'est... alors on saura jamais la vraie raison pour laquelle ils ont été banni hein parce que bon... moi j'ai... enfin moi j'ai lu ça sur internet qu'il avait menacé un gars enfin il a même été au delà de la menace il a... il a carrément tabassé un mec ça c'est ce que j'ai lu sur un... c'est ce que j'ai lu sur internet il avait tabassé un mec il a été au delà de la menace ben enfin oui il a été au delà il a... il est carrément passé à l'acte il est carrément passé à l'acte euh... donc voilà enfin moi c'est ce que j'ai lu sur euh... moi c'est ce que j'ai lu sur euh... sur des sites internet enfin sur un site internet que j'ai vu que j'avais découvert vraiment par le plus grand des hasards hein parce que je... je m'attendais pas spécialement à tomber sur lui à tomber sur un article qui parle de lui je m'attendais pas trop à ça euh... enfin bref et donc d'après ce site là bah il disait clairement qu'il avait carrément tabassé un mec et qu'il c'était... et qu'il avait... comment dire... qu'il avait carrément mené le son direct carrément mais euh... ça a pas l'air de le... enfin moi de ce que... de ce que j'en ai vu hier ça a pas l'air de le... ça a pas l'air de le... de le... de le... de le déranger quoi ça a pas l'air de le... sur euh... sur euh... la vidéo que j'ai vu de lui euh... sur youtube euh... il avait même limite l'air d'être euh... il avait même limite euh... euh... ça avait même l'air de l'amuser enfin moi c'est... c'est l'impression que j'en ai eu quoi en voyant sa diffusion en voyant ce qu'il a fait sur euh... sur youtube ça a duré à peu près 20... bon ça a duré une demi-heure sa... sa vidéo et... j'ai vu un mec euh... il... banni twitch mais ça l'amusait quoi ça l'amusait et il disait aussi que... c'est là où je... ou bon... et sur... et donc sur la vidéo que j'ai vu de lui sur youtube il était en train de dire qu'il allait revenir que c'était temporaire etc... mais... le problème c'est que... le problème c'est que... le problème c'est que... il est encore... il est encore bien présent sur le mixeur avec ses 1500 spectateurs même 2000 je crois je crois que la dernière fois il est... il était pas dans les 2000 et le problème c'est que ce mec là il est encore là il est encore là donc euh... je pense que c'est pas temporaire je pense que le bâtissement il est... il est plutôt définitif il est pas temporaire euh... parce que... Twitch quand il bannise quelqu'un c'est pas temporaire c'est définitif et je pense que dans son cas à lui je pense que dans... alors... je pense que la vidéo youtube il a voulu la faire pour euh... pour je... pour je pense... faire bonne figure etc... faire bonne figure... mais euh... il y en a beaucoup ce mixeur et j'en fais partie qui sont pas totalement naïfs quoi... si ce mec là a été banni c'est qu'il y avait quelque chose de pas correct et voilà et le fait de le voir ce mixeur avec ses 2000 spectateurs euh... il y en a beaucoup qui l'aiment pas ce mec euh... enfin beaucoup on va dire il y en a quelques uns et j'en fais partie euh... et puis je le dis ouvertement je le dis ouvertement et donc euh... quand je vois son gamin ou son frère ou je sais pas quoi euh... faire ce qu'il fait devant la caméra alors que euh... en fait sur youtube en fait sur youtube il avait fait comme si c'était un petit euh... en fait moi j'ai eu l'impression en voyant cette vidéo au moins il était comme si c'était un film quoi c'est comme si il avait dit à son fils enfin je pense que son fils parce que je pense que c'est son fils parce que bulla ë qu'il doit avoir je pense que c'est son fils euh... tu avais l'impression que t'avais l'impression qu'il avait euh... qu'il avait répété avant avec son... son fils je pense que son fils il les avait répétait avant quoi c'est comme si qu'il avait fait une improvisation quoi ben enfin pas de l'improvisation mais comme s'il disait devant la caméra ouais enfin c'est des en fait que ce soit lui ou son fils ce sont deux parfaites il pourrait faire acteur il pourrait faire comédie même il pourrait même se lancer dans la comédie voilà donc et quand je l'ai vu hier crâne rasé crâne quasiment rasé je me suis dit mais attends quand tu vois la vidéo de youtube et quand tu le vois en train de faire son mariole devant la caméra ce mixeur tu te dis mais attends il se fout de la gueule de qui et en plus c'est pas certain en plus non seulement ça mais en plus il se permet de faire des vidéos sur youtube et moi pareil je suis tombé dessus par hasard sur youtube parce que ce genre de mec évidemment je ne m'abonnerai jamais à lui évidemment ça c'est clair et t'es pas si moi je ne m'abonne pas sur deux mecs alors après il y en a il y en a peut-être certains qui vont dire ouais t'es un raciste etc non c'est même pas une question d'être raciste moi des mecs comme ça des mecs qui se veulent être influenceurs ou du sais quoi moi ces mecs là je les aime pas de toute façon et il a beau être japonais chinois japonais ou japonais chinois marocain ou tunisien ou n'importe quelle société ah mais j'aime pas ces mecs là j'aime pas ces mecs là en plus il se permet de mettre des titres grossiers là bon là en ce moment c'est coronavirus en ce moment bon et ben ce mec là il a mis en titre sur youtube et je suis même étonné que que youtube il n'ait pas qu'il n'ait pas secoumé de cette vidéo qu'il n'ait pas carrément dégagé de dégagé de youtube il a écrit en titre un truc du style c'est grâce à ce putain de masque quand j'ai vu ça en titre j'ai fait non mais attends le mec il est non mais il est salut le mec là il est sérieux quand j'ai vu ce titre là j'ai dit mais attends le gars là toi tu vas mettre un titre aussi grossier ton titre ta vidéo elle va être supprimée elle va même pas être publique sur youtube et lui on la publie moi sur youtube une fois j'ai voulu j'ai voulu streamer du fortnite avec la musique avec de la radio en fond avec la musique qui vient de la radio ma vidéo elle a même pas été publiée parce que ça parce que la musique elle a même pas été publiée lui il met un titre grossier genre c'est grâce à ce putain de masque et lui on lui publie sa vidéo attends c'est quoi ça je pense je pense qu'un titre grossier comme il écrit et sa façon de parler parce que sa façon de parler aussi elle est grossière je pense que je pense que moi me supprimer carrément la vidéo tout ça parce que j'ai voulu streamer du fortnite avec la radio en fond en mettant de la radio je pense que c'est quand même c'est quand même moins grave c'est quand même moins grave de faire ça que de mettre un titre grossier comme lui comme lui il fait et que ça passe je sais pas mais bon voilà quoi et donc quand tu vois ça tu te dis mais attends le mec le pire c'est que si moi demain je fais comme lui pas la peine je serai signalé dans tous les sens etc lui il le fait ça passe ça passe comme sous du beurre c'est c'est complètement complètement hallucinant complètement hallucinant c'est hallucinant quoi quand je vois ça quand je vois ça ça me pire c'est hallucinant quoi hallucinant enfin moi je trouve ça hallucinant après je trouve ça hallucinant quoi j'arrive pas à comprendre que ces mecs là j'arrive pas à comprendre que ces mecs là ils aient qu'on leur donne tous les droits qu'il n'y a pas une chanson contre eux et ça moi ça me dépasse ça me dépasse je j'arrive pas à comprendre ce qui m'échappe nous on essaye de faire des vidéos polies on essaye de pas dire de vulgarité on essaye de pas mettre de titres trop vulgaires parce que sinon notre vidéo elle est elle est supprimée de youtube et puis toi puis tu risques peut-être tu risques peut-être même de te faire signaler sur youtube lui il met des titres grossiers il parle il faut voir comme il n'y a rien toi limite tu vas dire merde sur ta diffusion oh là mon dieu il a dit merde hop un signalement lui il va dire autre chose que merde lui rien ça passe un petit maize un petit maize je pense qu'il y a un tout petit maize je pense et puis moi un truc important moi je fais pas de différence je fais pas de différence par rapport du fait qu'il soit arabe ou au tunisien ou marocain ou égyptien je veux dire peu importe ses nationalités je veux dire c'est personnellement moi j'ai fait aucune différence on est tous pareils on est tous égaux moi la race limite je m'en tape je te dis il peut être il peut être haïtien il peut être il peut être guadeloupien il peut être ce qu'il veut c'est pareil donc je trouve que ce mec a un certain passe droit ce mec a un certain passe droit que nous on n'a pas et que si jamais que si jamais qu'on se met à insulter les viveurs si on se met à écrire des grossières intérantiques etc si on se met à faire ça c'est pas la peine quoi ta chaîne elle est signalée à youtube et c'est fini quoi lui rien c'est hallucinant quand tu vois ce qu'il fait sur le mixeur et quand tu vois ce qu'il fait sur youtube on croit rêver on croit rêver moi la dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo en direct sur youtube j'ai voulu essayer pour faire une vidéo en direct sur youtube il faut avoir un certain nombre d'abonnés et lui encore une fois c'est là où je trouve ça louche et lui il a je sais pas combien d'abonnés alors si ces abonnés c'est la racaille de c'est toute la racaille qu'il y a dans le c'est toute la racaille dans la cité où il doit sûrement habiter qui soit 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 dans le 93 ou dans 92 niveau racaille c'est pas ce qui manque c'est pas ce qui manque tarteret etc c'est tarteret et à quoi comme 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 c'était en 93 tarteret enfin bref toutes ces cités à niveau racaille en veux-tu en voilà donc et je sais de quoi je parle moi parce que et je sais de quoi je parle parce que j'ai jamais grandi en cité j'ai envie de dire heureusement mais j'ai jamais grandi en cité mais mais je sais que j'avais des copains dans mon lycée qui qui bah qui on va dire qui manquent de bol pour eux qui manquent de bol pour eux et pour leurs parents habitaient dans les cités malheureusement et bah voilà quoi eux-mêmes eux-mêmes le disaient eux-mêmes disaient que que si tu veux de la racaille tu vas dans ma cité tu t'as qu'à venir dans ma cité le soir tu verras entre les deals de drogue trafic de drogue trafic d'armes et j'en passe donc si ce mec il habite dans 93 ou même Marseille tout ça Marseille à toutes les grandes villes les racailles c'est les racailles c'est comme les chiens dents c'est pareil c'est peut-être méchant ce que je dis mais les racailles c'est exactement comme les chiens dents pareil le chien dents tu pourras utiliser toute la mauvaise arbre que tu veux et si si tu la si tu la désarbe pas si tu retires pas le oh la la il est joué mec si tu retires pas la si tu le retires pas avec la si tu retires pas la comment on appelle ça si tu retires pas la racine du chien dents du chien dents tu vas en avoir ça va envahir tout ton jardin toute ta parcelle et bah la racaille c'est comme ça et bah la racaille pareil la racaille tu vas en enlever une mais tu vas en avoir une vingtaine tu vas débarrasser d'une racaille mais en te débarrassant d'une racaille bah tu vas avoir tu vas avoir je sais pas combien de racailles qui vont se prêter après toi donc donc voilà 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 et et je vais et je vais arrêter là mais je vais arrêter là parce que j'ose que de dire des choses méchantes très méchantes même mais pareil ce mixeur il y a un mot qu'ils aiment pas qu'on utilise c'est le mot racaille et ça ils aiment pas ça racaille traiter quelqu'un de racaille ouais ouais je suis pas de racaille moi et ça ils aiment pas ça ça c'est bizarre ils aiment pas ça quand on les quand on les catalogue quand on les catégorise comme racaille bizarre ils aiment pas c'est bizarre c'est un mot qu'ils aiment pas c'est bizarre c'est étrange c'est étrange le mot racaille je sais pas c'est un mot qui je sais pas à une certaine époque je disais qu'ils étaient préviégés aussi ils aiment pas le mot racaille vous savez que c'est ça ils aiment pas le mot racaille ils aiment pas le mot préviégé à ça quand tu leur dis que c'est des préviégés les mecs ils se mettent dans des états je suis pas préviégé moi moi je serai pour le plaisir oui bien sûr c'est pour le plaisir bien sûr bien sûr à ça ils ont une sainte horreur qu'on les traite des préviégés à ça à ça ils ont une sainte horreur qu'on les traite des préviégés à ça faut surtout pas dire que les gars de mixeur sont des préviégiés parce que alors là là ils sortent de l'orgon ils sortent de l'orgon je suis pas préviégié moi moi si je suis pour le plaisir c'est pour le partage oui bien sûr bien sûr tout à fait tout à fait quand généralement je m'amusais à dire ça sur le live de certaines personnes sur le mixeur que c'était des privilégiés quand ils s'énervaient plus ils s'énervaient plus ils s'énervaient et plus je m'amusais à leur dire mais oui c'est ça t'as raison change ma boule d'un neuf et là évidemment ça les mettait dans des états après ça allait dans l'insulte de toute façon ce mixeur les mecs pour t'insulter t'as pas besoin t'as pas besoin de trouver titiller t'as pas besoin de trouver titiller des fois t'as même pas besoin de dire un mot des fois t'as juste à te pointer sur ton t'as juste à te pointer sur la live et boum tu as droit à une insulte gratuite c'est pour ceux qui connaissent ce mixeur ils savent de quoi je parle ils savent de quoi je parle ils savent de quoi je parle ah bah les insultes c'est rapide c'est encore plus rapide que les clics les insultes de mixeur un jour je m'en rappelle j'en avais j'avais rejoint je sais plus qu'est-ce que j'avais l'inverse et à peine j'avais mis un pied sur le à peine j'avais mis un pied sur le sur le live le mec me voit et la première chose qu'il dit c'est ouais j'ai fait d'accord ok là oula j'ai vu un mec là oh j'ai vu un mec là il y a mon ami vient il y a mon ami et donc pour énerver pour énerver quelqu'un bah tu dis ça juste pour l'agacer puis ça ça marche ça marche moi je l'ai fait j'ai déjà tenté l'expérience et ça marche ça marche et ça marche d'ailleurs on pourrait dire comment énerver un système de mixeur je sais pas si le traité de privilégié ça il tient pas les traités de privilégié et les deux considèrent à cahier alors ça ça ils aiment pas ça mais ils aiment pas ça du tout parce que pour eux c'est pas des privilégiés c'est des mecs comme tout le monde etc etc ouais enfin sauf que c'est des mecs comme tout le monde sauf que les mecs ils ont jusqu'à 25 ou 30 expérateurs alors qu'il y en a qui sont le même jeu qu'eux ils sont à zéro donc se présumer donc se prétendre être comme tout le monde s'ils étaient comme tout le monde s'ils étaient comme tous les streamers sur le mixeur ils seraient à zéro ils seraient à zéro comme les copains mais c'est pas le cas moi quand les mecs me disent ça ce mixeur au plus profond de moi j'ai envie de j'ai envie de le rentrer dans l'art mais j'ai envie de le faire mais je me dis mais non au plus profond de moi j'ai envie de le rentrer dans l'art mais bon mais non je le fais pas ça sert à rien ça sert à rien même si au plus profond de moi j'ai envie de le faire j'ai envie de le rentrer dans l'art 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 j'ai envie de le rentrer Krypton je suis assez sur le prince je suis assez and respectful La très je suis assez au lieu de m'étirer dessus viens viens je t'attends je t'attends mais bon pour fermer l'API de parenthèse de ce que j'étais en train de dire de gaming je sais pas quoi et puis des mixeurs pour fermer la parenthèse je dirais voilà c'est de ce que moi je vois ce mixeur de ce que moi je m'aperçois je me rends compte c'est qu'il y en a quand même de plus en plus qu'ils se barrent des mixeurs pour aller switch ou même pour aller sur facebook ou youtube ou machin il reste pas sur il reste pas sur pour ceux qui peuvent le faire ils se barrent je vais pas leur donner je vais pas leur dire qu'ils ont tort moi si je continue à streamer dessus c'est parce que parce que moi je suis sur cette plateforme depuis l'époque de bim bim c'est encore différent bim c'était pas comme maintenant on va dire que je suis un vieux de la vieille donc je suis pas voilà je m'estime pas je on va dire que je m'estime pas voilà t'es mais les mecs il est en train de me je m'estime pas comment dire j'estime avoir avoir ma place sur cette plateforme même si certains croient le contraire ils estime avoir ma place après ce que les autres pensent ou pensent pas c'est pas mon problème c'est pas mon problème je m'estime pas Sous-titrage ST' 501 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 Elle me dit, bon, elle me dit, bon, je m'appelle. En même temps, en même temps, elle me dit, je m'appelle. Bien sûr, tout à fait. Je m'appelle, Kaleke, je m'appelle. J'ai fait, d'accord, tout à fait, pas de problème. Tu t'appelles, ben, appelle-toi. Ok, d'accord. D'accord, pas de problème, tu t'appelles, ben, tu t'appelles, vas-y, appelle-toi. Bon, allez, Snack, bonne soirée. Bonne soirée à ta mère, même à ta mère que je connais pas, à ta mère, à tes deux toutous, et puis... Moi, la mienne, elle traite pour un chien. Bon, elle est pas dans ma chambre, là, mais... Enfin, bref, bref. Allez, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada